C'est maintenant le temps de la période des questions, le chef de l'opposition officielle de sa majesté royale. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Les salaires incroyables de la Commission de l'énergie de l'Ontario disent que l'Ontario ne devrait pas être responsable de hauts salaires. Et j'entends les membres du gouvernement rire, mais ce n'est pas une question dont il faut rire, Monsieur le Président. Ce que l'on dit depuis très longtemps, c'est que les salaires d'Hydro One sont déconnectés de la réalité. 4,4 millions de dollars en salaire pour le PDG d'Hydro One est absolument déraisonnable. Il fait dix fois le salaire des autres PDG d'entreprises similaires à l'échelle du pays. Est-ce que la Première Ministre réglementera ses salaires pour qu'ils soient plus en lien avec les salaires que l'on voit à l'échelle du pays? La Première Ministre, je sais que le ministre de l'Énergie voudrait commenter, mais pour être clair, ce qui a été dit de ce côté de la Chambre, comme le député de l'opposition posait sa question, personne ne riait. En fait, c'était une déclaration que le système fonctionne. C'est exactement le rôle de la Commission. Et comme je l'ai dit, le ministre détaillera la situation. Et ce que nous savons, c'est que les gens de cette province ont vu en moyenne une diminution de 25 % sur leur facture d'électricité. Dans les collectivités rurales, c'est jusqu'à 50 % de réduction. Nous savions qu'il y aurait un défi pour plusieurs personnes de la province, étant donné tous les investissements que nous avions à faire pour reconstruire le réseau d'électricité. Nous avons diminué les tarifs. Et comme je l'ai dit, la Commission de l'énergie de l'Ontario a un travail à faire et elle le fera. Complémentaire. Encore une fois, la première ministre, les libéraux sont prêts à appuyer ces postes. Ils ont créé un club des millionnaires de hauts fonctionnaires à Hydro One. Et franchement, si les augmentations n'arrêtent, simplement parce que c'est l'opposition qui a souligné ces augmentations. On ne connaît encore que quelques-uns de ces salaires de millions de dollars parce que le gouvernement les a conservés secrets. Ils sont retirés de la liste solaire. Question très spécifique à la première ministre. Il est temps de changer cette culture. Est-ce que la première ministre s'engagera à divulguer les salaires de tous les hauts fonctionnaires bien payés d'Hydro One? La réponse, oui ou non, s'il vous plaît. La première ministre, au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Lorsqu'il enviait un salaire d'Hydro One, c'est une entreprise publique. Maintenant, comme le sait très bien l'opposition, et les décisions de rémunération ne sont pas prises par le gouvernement. La semaine dernière, ce parti se plaignait des décisions de la Commission et aujourd'hui, il les aime. C'est la raison pour laquelle... Intervention du Président. Je vais mettre fin aux interruptions, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle, M. le Président, la Commission est un organisme quasi-judiciaire et réglementateur parce qu'il a le meilleur intérêt des consommateurs à cœur. Et c'est la raison pour laquelle on voit ici que le système fonctionne. La Commission est reconnue qu'il y aura une façon de trouver et une façon de protéger les consommateurs de plus en plus. Merci. Complémentaire final, encore une fois, à la Première ministre, on ne peut pas obtenir d'engagement de retourner les salaires de millions de dollars sur la liste soleil. Voilà la question qu'on vient d'éviter. Mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée? Devinez ce qui s'est passé la semaine dernière. Les tarifs augmentent encore. Une autre augmentation de tarifs, c'est incroyable. Le ministre prétend avoir fait des investissements dans ce système, ne sont en fait que des contrats qui ont été donnés à des entreprises amies des libéraux. Nous avons un besoin de réparation. Pourquoi est-ce que ce gouvernement dépense 5,5 millions de dollars alors que les tarifs, sur des publicités qui disent que les tarifs diminuent, alors qu'ils augmenteront en date de la semaine passée? Le ministre. Parlons de ce qui diminue. 25 % de moins sur les factures d'électricité de la population. Et c'est grâce à ce gouvernement et ce sont l'appui de l'opposition. Nous nous assurons que les tarifs suivent l'inflation. Et lorsqu'on parle d'Hydro One, en 2017, intervention du président. Député de Prince Edward Hastings, revenez à l'ordre. Et vous savez pourquoi? Continuez. Nous verrons une augmentation de 0,1 % et 0,2 % pour 2018. Cela étant dit, laissez-moi rappeler à l'opposition que le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité en Ontario amènera environ, aidera 5,5 000 entreprises, PME et terres agricoles dans la province. Nouvelle question, chef de l'opposition. Alors, la première ministre. Hier, la présidente du Conseil du Trésor a dit qu'elle n'était pas d'accord sur le fait que la publicité déposée par le gouvernement est partisane. La vérificatrice générale a fait une déclaration à l'opposé. Pourquoi est-ce que le gouvernement continue de remettre en question la vérificatrice générale qui est une haute fonctionnaire indépendante de l'Assemblée? La première ministre. Je sais que la présidente du Conseil du Trésor voudra commenter, mais pour rappeler au chef de l'opposition, nous sommes le seul territoire de compétence au pays qui a une loi qui amène des restrictions autour de la publicité. Les restrictions en place nécessitent que les lois ne soient pas partisanes. Et j'aimerais rappeler au député de Népissigne qui criait, je crois, ce qui était en place, c'était des publicités qui avaient le visage du premier ministre, l'ancien premier ministre conservateur. Sur les publicités, rien de tel ne se produit maintenant. Il y a des règles très strictes en place. Nous sommes le seul territoire de compétence qui agit, qui a des règles entourant ces publicités. Les autres territoires de compétence se tournent vers nous pour nous imiter. Complémentaire. À la première ministre, le seul territoire de compétence en Ontario qui essaie de... qui a besoin de telles restrictions, c'est l'Ontario. Parce que nous avons vu une augmentation du budget des médias. Intervention du Président. Revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Monsieur le Président, les chiffres ne montent pas. Le gouvernement achète, en gros, une augmentation de 25 millions de dollars, a augmenté de 25 millions de dollars à 57 millions de dollars en publicité. C'est plus du double et c'est complètement inacceptable. Monsieur le Président, à la première ministre, est-ce que le gouvernement a augmenté les publicités gouvernementales simplement pour aider leur propre réélection ? Est-ce que la première ministre acceptera de ne pas gaspiller l'argent des contribuables en publicité ? La première ministre, nous avons été très claires. Les publicités qui sont en place informent, renseignent la population sur les programmes, sur les changements que nous faisons. Et c'est intéressant. Le chef de l'opposition a siégé au groupe parlementaire de M. Harper pendant neuf ans. Et je crois me rappeler que du plan d'action économique du Canada, qui a été annoncé à l'échelle du pays, je ne me rappelle pas avoir entendu la voix des députés d'arrière-banc disant que c'était inacceptable. La réalité, nous voulons renseigner les gens sur les programmes, la diminution des factures d'électricité, sur les médicaments qui seront gratuits pour les jeunes. Ce sont des renseignements qui sont nécessaires pour la population. Complémentaire. Arrêtez la pendule. Intervention du président. Complémentaire. Monsieur le président, de nouveau la première ministre. Et elle vient de parler de la façon dont elle critiquait les publicités partisanes. Malheureusement, elle est devenue ce qu'elle critique. Intervention du président. Monsieur le président, malheureusement, la première ministre est devenue ce qu'elle a déjà critiqué, mais encore plus loin, et ce, à un niveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Elle prend les publicités, le budget de 25 millions à 57 millions pour une année électorale. Est-ce qu'elle croit que la population est stupide, qu'elle ne comprend pas? Elles utilisent cette publicité pour faire campagne. La vérificatrice générale l'a dit, c'est partisan, tout le monde ne voit que c'est partisan. Mais la première ministre dit, faites-moi confiance, ne faites pas confiance à la vérificatrice générale. Je suis du côté de la vérificatrice générale. Est-ce que la première ministre abandonnera cette publicité partisane? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît? Le ministre du développement économique et de la croissance, à l'ordre, s'il vous plaît. La présidente du Conseil des Trésors. Merci. J'aimerais répéter ce que j'ai dit au comité des budgets des dépenses une douzaine de fois. Et apparemment, des représentants au budget des dépenses n'ont pas dit aux chefs de l'opposition ce qu'il se passait. Dans une ligne qui s'appelait l'achat groupé des médias qu'on voit dans les budgets des dépenses, c'est vrai que ça a commencé dans l'exercice financier 2016-2017 à 25 millions de dollars. Mais peu de temps après le début de l'exercice financier, on a consolidé la publicité et cela voulait dire que les chiffres rares, c'était 50 millions. Cette année, c'est 56 millions et la raison, c'est le coût additionnel de traduction pour assurer que tous les Ontariens et Ontariennes recevrent tous les renseignements, qu'on puisse être en conformité avec la loi sur les personnes handicapées pour les gens qui ont des difficultés visuelles ou auditives puissent avoir des renseignements. Et on a aussi inclus la publicité numérique. Merci. La députée Nicobel. Merci, M. le Président. Ma question est pour la Première ministre. Il y a une surcapacité dans les hôpitaux de l'Ontario. Il y a un engorgement. La Première ministre le sait. Le ministre de la Santé le sait. Les gens de l'Ontario qui vont à l'hôpital le savent. Les libéraux pensent que de réduire de 300 millions de dollars les hôpitaux dans cette année budgétaire, dans ce budget, et d'ouvrir 504 liés temporaires à Toronto va résoudre les problèmes. Ce n'est pas le fait. Ce n'est pas vrai. Est-ce que la Première ministre ignore de façon objective la magnitude de cette crise ou est-ce qu'elle est tellement découpée de la réalité avec ce qui se passe dans les hôpitaux? La Première ministre. Merci, M. le Président. Je sais que le ministre de la Santé et des Soins longueur veut commenter, mais qu'il soit clair. Dans notre budget de cette année, il y avait plus de 500 millions de dollars, un demi-milliard de dollars de financement additionnel pour les hôpitaux. On reconnaît qu'il fallait avoir une injection de fonds et ça faisait partie d'une augmentation de 7 milliards de dollars sur les 7 ans à venir. Donc, on le reconnaît que les hôpitaux ont des problèmes, mais où on parle de l'ouverture de lits dans un établissement qui était fermé, c'est intriguant que les néo-démocrates ne voient pas s'il y a un défi et c'est la saison de la grippe et d'avoir une meilleure capacité. Ils ne voient pas que de résoudre ce problème, ce serait une bonne chose. C'est ce qu'on fait. On résout un problème qui est imminent. Question complémentaire. Merci, M. le Président. L'hôpital mémorial de Tilsonburg est arrivé à la capacité de 123 % en janvier 2017. Pour que vous le savez, M. le Président, 80 % de capacité, c'est le maximum que les experts considèrent sécuritaire pour les hôpitaux. Est-ce que c'est assez pour convaincre la Première ministre qu'elle et son gouvernement libéral doivent agir tout de suite pour arrêter cette crise, pour qu'elle s'empire? Le ministre de la Santé et les soins de longue durée. Merci, M. le Président. Et j'ai regardé le taux d'occupation de l'hôpital de Tilsonburg, les données plus récentes, sauf si, magiquement, la députée a des données récentes d'avril en juin. Ils sont en deçà de la capacité et en fait, la députée sait que la grande majorité des hôpitaux de cette province sont en deçà de la capacité et souvent de beaucoup. Mais je ne peux pas comprendre que ce parti qui est opposé à la proposition venant d'une demi-douzaine des hôpitaux dans la partie nord de la grande région de Toronto pour ouvrir 150 lits pour soulager la pression sur ces hôpitaux, pour avoir des gens qui font la transition pour la réadaptation, puissent être logés mieux. Ce serait mieux pour eux. Interruption du Président. Seulement, les nouveaux démocrates nous demanderaient d'augmenter la capacité des hôpitaux et opposer ces mêmes propositions qui ont comme objectif d'augmenter la capacité. Question complémentaire. Merci. Entre janvier et mai 2017, l'occupat mémorial de Tilsonburg a eu sa capacité pour les soins aigus en plus de 100 %. Je vais envoyer le document de demande au renseignement au ministre. C'est cinq mois où les gens de Tilsonburg ont été forcés de recevoir des soins médicaux d'un hôpital qui, au-delà des niveaux de sécurité, a de capacité. Les gens de première ligne et les administrateurs font tout ce qu'ils peuvent, mais ont besoin d'aide. Est-ce que la première ministre va admettre qu'il y a une crise et va assurer que les hôpitaux ont les ressources nécessaires pour donner les meilleurs soins possibles aux familles ontariennes ? Le ministre, je proposerais qu'un demi-milliard de dollars aux hôpitaux cette année et l'année dernière en financement répondent aux défis dont parle la députée. Ils ont voté contre notre budget qui incluait 24 millions de dollars pour traiter la question des délais d'attente et des problèmes de capacité. Mais ce n'est pas surprenant quand ils ont toute une liste de réductions, un ministre des réductions pour la dernière élection, de couper 600 millions de dollars. Ils ont dit qu'ils allaient fermer 10 000 lits d'hôpitaux. Ils ont enlevé les soins quand ils ont été un ministre. Ils ont réduit le budget pendant qu'ils étaient au pouvoir leur dernière année. Ils ont réduit le nombre de médicaments au formulaire. C'est ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas prendre de conseils d'eux. Aucun conseil. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Nouvelle question ? La députée de London, Fenshaw. Ma question s'adresse à la première ministre. Ce matin, on a su que trois foyers de soins de longue durée ont été ordonnés d'arrêter d'accepter des résidents. Les conditions dans ces foyers sont horribles. Il y a des plaintes d'aliments inappropriés, pas assez de personnel à la violence. Des aînés à London, Mississauga et Fergus, ont le droit à voir mieux. Le ministre elle-même a dit qu'il y a un risque de danger pour le bien-être des résidents. Fin de citation. Et c'est ce qui se passe dans ces foyers en ce moment. C'est très bien d'arrêter des nouvelles admissions, mais est-ce que la première ministre peut dire aux familles qu'elle est à son plan pour les aînés vulnérables qui reçoivent des soins dans ces foyers et sont forcés de vivre avec ces conditions atroces ? La première ministre, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je l'ai dit hier et je vais le redire, je prends mes responsabilités très au sérieux en ce qui a trait aux particuliers de cette province qu'on habite dans un foyer de soins de longue durée. Et c'est pourquoi c'est complètement inacceptable que ces exploitants ne répondent pas aux normes provinciales qui ne suivent pas la loi. C'est pourquoi j'ai envoyé ces ordonnances de cessation d'admission à ces trois foyers. Mais c'est important de reconnaître que la plupart des établissements de soins de longue durée sont complètement en conformité avec la loi et donnent des soins de qualité et de grande qualité de sécurité. Il faut aussi reconnaître que notre système d'inspection, qui est un système annuel, que tout foyer de soins de longue durée est inspecté sur une base annuelle qui donne des résultats, porte-fruits. Et ça, c'est la preuve qu'on a pu identifier les mauvais exploiteurs. Question complémentaire. La liste d'attente en Ontario va au-delà de 30 000 personnes et la première ministre semble accepter le statu quo et elle est contente d'arrêter les admissions au pire foyer et le fait que la liste d'attente augmente et que les conditions s'empirent. On va dans la mauvaise direction quant aux soins des aînés en Ontario. Plutôt que d'améliorer les soins et ouvrir des nouveaux foyers pour répondre à la demande, on a la possibilité d'avoir des mauvaises conditions, que ça devienne normal et on ne fait rien sur la liste d'attente. Comment est-ce que la première ministre peut entendre les histoires de ces foyers ce matin et ne va pas avoir une enquête Wettlaufer plus large pour traiter de la question des problèmes systémiques dans le réseau des soins de longue durée ? Monsieur le Président, je rejette catégoriquement la perspective de la députée d'en face. Encore une fois, avec la question précédente, je suis confondu par ce que les néo-démocrates nous disent. Est-ce qu'ils veulent ou pas qu'on arrête les foyers où il y a des problèmes et où il y a des problèmes identifiés par les inspecteurs ? C'est précisément ce que je m'attendais à ce qu'ils appuient, s'il y a des exploitants qui ne répondent pas à la loi. Et c'est des exemples vraiment évidents. Quand il y a eu des ordonnances contre ces foyers, nous pensons que c'est entièrement approprié et ça bâtit un système meilleur. Et on voit un message non seulement aux foyers de soins de longue durée de toute la province que ce comportement n'est pas acceptable, mais cela renforce chez la population que la plupart des foyers de soins de longue durée sont de bons foyers et sont en sécurité chez eux. Question complémentaire finale. Je ne peux pas croire que ce ministre continue à catégoriquement reconnaître qu'il y a des problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Les aînés méritent de recevoir de bons soins, de pouvoir prendre des douches, se brosser les dents et d'avoir de bons aliments. Ces questions dans le réseau de foyers de soins de longue durée sont systémiques. C'est plus que trois foyers avec des mauvais soins. Ce n'est pas juste des mauvaises bombes. Il faut trouver et changer notre approche au système de foyers de soins de longue durée. Est-ce que la première ministre va admettre que la violence, le manque de personnel et d'autres problèmes, ce n'est pas juste quelque chose de ponctuel? Est-ce qu'elle va accepter d'élargir la portée de l'enquête ou être là pour voir les problèmes systémiques dans les foyers de soins de longue durée partout en Ontario? Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, je trouve remarquablement irresponsable de dire que presque dans chaque foyer de soins de longue durée que ces événements ont lieu. C'est vraiment outrageux et c'est de l'alarmisme et ça suit la ligne qu'ils ont pour dénigrer et critiquer notre système de soins de santé. On a un des meilleurs réseaux de soins de santé au monde et je vais le défendre jusqu'à la fin des jours. Il y a des défis, il y a des problèmes, il y a inclus dans les foyers de soins de longue durée. Interruption du Président. Veuillez compléter, ce n'est pas juste aux familles, ce n'est pas juste pour les aînés frères qui, d'instiller la peur que leur foyer, c'est moins, qu'on donne moins que les meilleurs soins. Merci. La députée de Windsor-Ouest, à l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Paris Saint-Mouskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Richesses naturelles et des forêts. Comme la ministre le sait, on emploie 57 000 personnes dans ce secteur, la plupart dans le nord. Le secteur forestier donne presque un sur cinq emplois dans le nord. On a vu ce qui se passe quand les scieries ferment. L'industrie a été soulagée quand la ministre a remis à plus tard la liste sur les espèces en danger. Est-ce que la ministre s'engage à avoir des consultations avec les gens du nord, les autochtones et le secteur forestier avant d'avancer avec les directives sur les espèces à risque? La ministre des Richesses naturelles et des forêts, merci. J'étais très content de rencontrer les députés de l'OFIA ce matin. C'est un secteur très important pour l'Ontario. Plus de 15 milliards de dollars de l'activité qui donne des emplois directs et indirects aux gens partout au pays à 260 collectivités. Notre gouvernement a fait beaucoup pour assurer qu'on aura un bon avenir. En même temps, je sais aussi que les gens du nord prennent leurs obligations environnementales, les protections des espèces en danger sérieusement. Ils sont là sur le terrain à chaque jour. Il faut trouver une solution qui protège les espèces à risque, qui minimise l'impact dans l'exploitation forestière et des cirés. Il faut continuer à engager tous les partenaires, nos collectivités autochtones pour trouver un moyen d'avancer afin qu'on puisse protéger les espèces à risque et le secteur. Question complémentaire, je reviens à la ministre. Dans le nord de l'Ontario, on a un grand défi pour attirer des gens de l'âge de travail parce qu'on perd des emplois. La ministre a le pouvoir de faire quelque chose pour aider les gens du nord. Les directives des espèces en danger doivent prendre en compte non seulement les animaux, mais les gens, leur style de vie et la possibilité d'avoir un emploi. Ce gouvernement dit qu'il se préoccupe de l'emploi précaire, mais vos politiques créent des emplois précaires dans le nord. Un directeur a arrêté la pendule. Interruption du président. Le ministre des Affaires municipales, deuxième fois. Un gérant de Syrie a dit qu'il a fait de la pêche et de la chasse et depuis 20 ans, il n'a jamais vu de caribou. Il veut que la forêt soit gérée pour le caribou qui n'existe pas. Et de créer de l'habitat, ça chasserait l'orignal. Est-ce que la ministre va reconnaître aujourd'hui que les gens vivent dans le nord aussi et qu'ils devaient être écoutés? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La ministre. Merci, M. le Président. On continue à engager avec nos partenaires indice réel, les Premières Nations, il y inclut les ministres fédéraux, provinciaux, des forêts, de toutes les provinces, afin qu'on puisse protéger les espèces de caribou et aussi le relancer. C'est ce programme de relance qu'on réétudie. On a mis une pause pour indiquer d'autres, pour assurer que la science est là. On continue à parler à tous nos partenaires au Canada, pour assurer que dans ce dossier, on fasse ce qui s'impose. Mais je ne prends pas des leçons de ce ministre, de l'opposition, du député de l'opposition. Les conservateurs n'appuient pas le secteur forestier en Ontario. On a donné plus de 75 millions de dollars pour le financement des routes des forêts. Sous les conservateurs, les routes forestières ont été délaissées aux municipalités et on a abandonné les municipalités. Merci. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, la Commission de l'énergie de l'Ontario a publié une décision primilénaire sur l'augmentation des tarifs d'électricité. Ils ont donné presque tout ce que Hydro One a demandé et va avoir d'augmentation. L'Office a dit, la Commission plutôt a dit que ça sera en partie comme dédommagement, mais a approuvé 86,5 % des coûts de dédommagement d'Hydro One. L'année dernière, le PDG d'Hydro One privatisé a reçu six fois le salaire du PDG précédent. Est-ce que la Première ministre pense que les utilisateurs devraient être reconnaissants que la Commission a réduit cette cupidité des cadres de 45 % ? Pour l'année 2017, il y aura une augmentation de 0,1 % et de 0,2 % pour 2018. Ceci étant dit, notre plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité a baissé les factures en moyenne de 25 %. C'est la réduction la plus importante des tarifs dans l'histoire de cette province. Je comprends la réaction de la population quant à cette décision, mais c'est une société cotée en bourse et donc les décisions ne sont pas prises par le gouvernement. C'est une société mieux exploitée. Il y a eu 75 % en économie réalisée. Le programme de débranchement en hiver a pris fin. C'est une bonne société. C'est pour ça que ces cadres supérieurs sont en fonction. Contracter un prêt pour faire baisser les tarifs n'est pas une bonne stratégie. La Première ministre a promis qu'un Hydro One privatisé entraînerait des tarifs moins élevés. Selon son expert en privatisation, la discipline du secteur privé entraînerait des réductions des tarifs. Mais au contraire, le salaire du PDG est six fois plus élevé que son homologue précédent. Il y aura donc une augmentation des tarifs pour les transports d'électricité et une augmentation des tarifs de distribution. La Première ministre avouera-t-elle que la discipline du secteur privé entraîne davantage de profits privés pour ses amis du secteur privé? Le ministre de l'Energie. Les clients de Hydro One auront une réduction de 40 à 50 % des tarifs. Le député ne veut pas en parler parce qu'il s'est opposé. En plus de cette réduction de 40 à 50 %, grâce aux efforts de ce gouvernement, parlons de l'amélioration de cette société. Il y a plus de communication active avec les clients en cas de problème. Il y a davantage de choix offerts aux clients quant à la facturation. Il y a un programme de facturation électronique. Les dépôts de sécurité n'existeront plus. Et il y aura aussi une interdiction facultative des débranchements en hiver. Nouvelle question. La députée de Davenport. Merci. Cette question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de l'Endurée. Offrir aux ontariens des soins opportuns, que ce soit à la maison ou dans les collectivités ou dans les hôpitaux, c'est quelque chose de très important pour notre gouvernement et aussi pour moi en tant que député de Davenport. Depuis le cours des derniers 14 ans, le réseau de la santé a été amélioré de manière drastique. Nous avons augmenté nos investissements dans la santé qui nous permettent de prêter davantage de patients et de faire baisser les temps d'attente. 1 million d'antériens de plus et 94 % des antériens ont accès à un médecin de famille. Nous sommes maintenant classés premiers quant aux opérations de genoux, de hanches, quant à l'oncologie, quant à l'imagerie diagnostique. Et notre gouvernement a augmenté le financement du réseau de la santé de 23 milliards de dollars depuis 2003. Le ministre de la Santé peut-il décrire les réalisations de notre gouvernement à cet effet? Le ministre de la Santé. Merci. J'apprécie tout à fait la question. C'est la semaine de la sensibilisation aux troubles de la santé mentale. Donc je voudrais reconnaître à quel point les soutiens offerts aux personnes touchées sont importants. Il n'existe aucune santé sans la santé mentale. J'aimerais donc remercier les leaders du domaine, un grand nombre d'entre eux qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous avons augmenté leur financement à chaque année. Nous augmentons les investissements dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, dans les services de soins à domicile, dans les services de santé mentale. Et ceci comprend un investissement d'un milliard de dollars ajouté au budget hospitalier, vingtaine de milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Nous allons continuer de faire les investissements nécessaires pour faire en sorte que notre réseau de santé demeure classé premier au monde. La députée. La députée. La députée. La députée. Merci Monsieur le ministre de votre réponse. Le réseau de la santé, c'est une priorité de notre gouvernement et c'est un investissement très important. Mais notre gouvernement fait davantage. Notre gouvernement s'est engagé à offrir aux Ontariens le soutien nécessaire en vue de créer un réseau de la santé intégré qui répond aux intérêts de tous les Ontariens. Le ministre de la Santé peut-il nous informer quant aux investissements qui seront faits pour élargir l'accès aux soins accessibles? Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, il y a 14 ans, lors du gouvernement conservateur, les conservateurs ont supprimé 10 000 lits hospitaliers et dans les années 90, le partenaire démocrate a supprimé plus de 9 000 lits hospitaliers. Au cours des dernières années, nous en avons ajouté plus de 6 000. Il y a 6 000 médecins de plus, donc c'est trois fois supérieur à la croissance de la population. Nous avons 28 000 infirmières de plus de 2 642 postes additionnels qui ont été créés au cours de la dernière année. Donc, c'est toute une réalisation étant donné que le gouvernement conservateur avait congédié 6 000 infirmières. Nouvelle question, le député de Simcoe Gray. Cette question s'adresse à la ministre des Richesses naturelles et des Forêts. La ministre a annoncé que d'ici l'année prochaine, elle fermera la plante de graines d'arbres à Angus. Et donc, selon un communiqué de presse de son ministère, cette entité protège l'environnement, fait de la promotion de la biodiversité et fait de la promotion du secteur forestier. Donc, en plantant des arbres, cette entité protège les espèces menacées et préserve des emplois du secteur forestier. L'année dernière, vous avez dépensé 1,6 million de dollars pour rénover cet établissement. Donc, le gouvernement a changé d'avis. Est-ce qu'il n'a plus l'intention de protéger nos espèces menacées ? Est-ce qu'il ne fait plus de la promotion des efforts contre le changement climatique ? La ministre, j'ai rencontré Rob Keane et Steve Hamilton et donc j'ai écouté leurs préoccupations. Les pratiques forestières ont évolué et donc la demande pour des services de cette entité ne sont pas si importantes. Donc, ce n'est plus logique d'avoir une installation si importante. Donc, nous allons passer à une installation modernisée. Nous allons donc permettre aux pépinières de mieux répondre aux besoins des Ontariens. Il y aura des économies très importantes à réaliser pour les contribuables de l'Ontario en raison des nouvelles politiques du gouvernement. Donc, nous serons mieux positionnés pour répondre aux changements en matière de changement climatique. Et donc, ceci fait partie de notre programme visant à planter 50 millions d'arbres complémentaires à la ministre. Nous parlons de la perte d'une ressource précieuse. Nous perdrons la capacité de protéger nos forêts en utilisant des espèces endémiques. Mes commettants sont préoccupés, et ce n'est pas une installation si importante, il n'y a que six emplois, mais mes commettants sont préoccupés de la perte de cette ressource qui sera jetée par votre gouvernement sans consultation. Les cultivateurs de ma collectivité indiquent que les graines produites sont tout à fait excellents, et l'entreposage de ces graines est tout à fait excellent, et ce n'est pas aussi simple qu'un congélateur. Donc, la viabilité des forêts Ontario et son programme de 50 000 arbres seront mis en péril. Mes commettants ont des questions à vous poser. Donc, je demande à la ministre, est-ce qu'elle va rencontrer, mais comme étant, est-ce qu'elle leur expliquera la situation? La ministre. Je voudrais remercier Rob Keane qui m'a parlé. Il est représentant de Forêt Ontario, et je remercie cette équipe pour avoir réalisé le programme de 50 000 arbres et le défi de feuilles vertes. Nous allons étudier la situation et faire en sorte que nous répondrons aux besoins des Ontariens et à ceux de nos partenaires. Le député d'en face est au courant du fait que nous collaborons avec nos partenaires pour garantir une transition fluide. Lui, il part plutôt de la partisanerie. Nous passons à un système modernisé qui réalisera des économies pour les contribuables de la province. Je vais terminer. Malheureusement, c'était son parti en 1996 qui a modifié le programme de pépinière de notre province. Et donc, c'est son parti qui a créé cette situation. Nouvelle question, le député de Windsor de Komsø. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. Bonjour. L'Ontario pourrait avoir les routes les plus sécuritaires en Ontario ou plutôt en Amérique du Nord. Désolé. Mais grand nombre de familles ont été touchées par des accidents et par des accidents mortels sur un seul tronçon de l'autoroute 401. Et donc, ce tronçon porte le nom, l'allée du carnage. Demandez aux amis de la famille Payne ou aux Brunders. Pendant longtemps, les commettants demandent une terre pleine sur ce tronçon de l'autoroute. Quand est-ce que des mesures seront mises en place pour améliorer la sécurité sur ce tronçon de l'autoroute 401? La première ministre, je sais que le ministre de l'Infrastructure va vouloir en parler. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances aux familles qui ont été touchées par des accidents sur ce tronçon de l'autoroute. C'est une perte tout à fait terrible et on les écoute. Le ministre des Transports les rencontrera plus tard d'aujourd'hui et nous irons de l'avant en vue de construire une terre pleine sur ce tronçon de l'autoroute. Et le ministre parlera des détails. Le ministère travaille en ce moment pour amorcer la construction de la terre pleine. Complémentaire, ces accidents ne se sont pas produits en secret et sans mesures de sécurité. Il y en aura davantage. L'autoroute 401 sera élargie dans la région de Toronto et il y aura davantage de camions qui traversent le pont à Windsor. Nous devrions nous sentir en toute sécurité. Pourquoi le gouvernement ne nous donne pas un plan quant à la construction du terre pleine sur ce tronçon de l'autoroute? Le ministre de l'Infrastructure, la sécurité routière est l'une des priorités de notre gouvernement. Mon collègue, le ministre des Transports, prend très au sérieux toutes les préoccupations à cet effet. Aujourd'hui, il y aura des militants du secteur qui souleveront leurs préoccupations quant à la nécessité d'avoir des terres pleines entre Tilbury et London. Si j'ai bien compris, le ministre Del Duca rencontrera ses militants, y compris le député de Chatham, Kent Essex, plus tard d'aujourd'hui. Ce seront des discussions tout à fait importantes à l'heure actuelle. Je suis heureux de vous dire qu'il y aura davantage de renseignements offerts par le ministre cet après-midi. Il prête une attention particulière à cette question et il a hâte de rencontrer le député et les cométants. Nouvelle question, le député du Tobago Nord. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Chris Ballard. Au cours des derniers 14 ans, la qualité de l'air en Ontario a été améliorée de manière drastique. Le réseau de la santé en est au courant. Nous sommes devenus le premier territoire des compétences en Amérique du Nord d'interdire la production d'électricité des centrales au charmant. Nous avons donc réduit le nombre de journées de smogs en Ontario. Donc il y a moins de visites aux urgences en raison de la réduction de l'incidence des maladies respiratoires. Ce sera un rapport des morts prématurées liées à la pollution de l'air en chutant de manière importante depuis 2004. Les Ontariens respirent mieux et vivent plus longtemps. Le ministre peut-il expliquer comment l'air de l'Ontario a été amélioré sous notre gouvernement? Merci beaucoup pour la question. Merci au député de sa question. C'est une question très importante et lui, il comprend très bien le dossier en tant que médecin. C'est une occasion donc de parler de nos mesures visant à améliorer la vie des Ontariens. Comme l'a dit le député, nous avons réduit de manière drastique le nombre de journées de smogs en 2005. Il y en a eu 53. 53 journées de smogs. Deux ans plus tard, il n'y en a eu aucun. Nous avons passé de 53 à 0. En fermant les centrales au charbon, nous avons réduit des émissions du dioxyde de sulfure et ceci en raison du leadership de notre gouvernement au cours des dernières années. Les Ontariens donc respirent mieux comparativement à il y a 14 ans. Complémentaire. Merci au ministre de son intendance et je lui ai parlé tête à tête et je comprends sa passion vers ce dossier. Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquents et c'est en raison des effets plutôt de l'utilisation des hydrocarburants. La moitié de la population Amérique du Nord sont de l'avis que le changement climatique a fait en sorte que les uragans ont été très graves cette année. Et donc il faut agir au niveau local et penser au niveau international. Donc notre gouvernement a mis en place des mesures visant à atténuer les effets du changement climatique. Le ministre Putt y parlait de nos efforts visant à contrer les effets des événements météorologiques extrêmes. Le ministre, au cours de la dernière décennie, le changement climatique est devenu une question très importante à l'échelle du monde et ici en Ontario. Notre gouvernement a pris des mesures visant à atténuer les effets du changement climatique et pour rendre l'Ontario un leader dans le domaine. Nous savons que le programme de plafonnement échange, par exemple, qui crée des plafonds de pollution et qui réinvestit de l'argent dans des programmes visant à lutter contre le changement climatique, c'est la meilleure voie de l'avant. Mais nous ne sommes pas certains, si les partis de l'opposition comprennent le changement climatique, le député de Lambton Camp Middlesex a fait un gazouille, selon lequel Justin Trudeau ne devrait pas obliger les provinces d'adopter un programme de plafondement échange. Donc, les députés t'en fassent. Est-ce qu'ils pensent que ce n'est pas un problème pour notre province? Nouvelle question, le député de Chatham Camp Essex. Merci, cette question s'adresse à la Première Ministre. Ça s'appelle l'allée du carnage. Le tronçon de l'autoroute 4 entre London et Tilbury, c'est l'une des routes les plus dangereuses de la province. Le 29 août, un pick-up a traversé le centre de l'autoroute près de Datton et a heurté une camionnette. Il y avait deux personnes là-dedans, une mère et sa fille de 5 ans. Elles sont mortes et le conducteur fait face à des accusations criminelles. Il s'est avaré qu'il avait des facultés affaiblies de l'alcool et du cannabis. Donc, rien ne peut maintenir en vie ces personnes. Mais un terre-plein central empêcherait de tels accidents. Certains amis des décédés sont ici dans la tribune. Une terre-plein aurait empêché cet accident. Le gouvernement, quand construira-t-il ce terre-plein? Une fois de plus, Monsieur le Président, mes meilleures condoléances aux familles. Il n'y a aucun mot qui peut atténuer la peine et la douleur des familles. Et on fait beaucoup d'efforts de façon constante pour avoir les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Ça fait longtemps que les routes en Ontario sont les routes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Mais il faut faire davantage sur ce tronçon d'autoroute. Je voudrais féliciter le député de Chatham, Ken Essex, de se faire le champion de cet enjeu. C'est lui qui a sauvé l'enjeu. Il a toujours été clair quant à ce qui devait être fait. Mais je veux, à ce moment-ci, laisser savoir aux députés que le ministère va installer un terre-plein. C'est en cours. Je vais poursuivre pendant la complémentaire. Complémentaire. Merci, Premier ministre. De retour à la Première ministre. Marc Lafontaine, il a été tué dans un événement isolé à Alissa sur la route du carnage. Une remorque a frappé un autre véhicule. Monsieur Lafontaine et sa soeur sont ici aujourd'hui. Je remercie le ministre de bien vouloir rencontrer les familles. J'ai une pétition de plus de 4000 signatures de l'Ontario qui demande d'avoir un terre-plein. Je vais lire cette pétition cet après-midi dans le journal des débats. Jeff Yurick, mon collègue de Middlesex-London, veut davantage de sécurité. Première minute. Qu'est-ce que le gouvernement fera? Et qu'il faudra avoir un terre-plein pour rendre cette route plus sécuritaire. Monsieur le Président, une fois de plus, il faut avoir un terre-plein. Le ministère Seattle à ce moment-ci en fait la conception. Oui, il y aura un terre-plein. Il est important, cependant, je crois qu'il est important qu'une famille ait l'occasion de rencontrer le ministre. Parce que moi-même, j'ai été ministre du Transport pendant deux ans. Il y a toujours un dialogue concernant le matériel, la conception d'un tel ouvrage public. Et j'ose espérer, je dis aux députés de Lambton-Kent Middlesex, lui et les familles. Chatham-Kent-Essex. Oui, je le répète, Chatham-Kent-Essex. Il pourra rencontrer les familles, poser des questions au ministère et au ministre du Transport. Mais nous sommes d'accord qu'il faut un terre-plein. Hamilton-Stony Creek. Notre question s'adresse à la première ministre ce matin. Le gouvernement libéral a annoncé que 400 personnes ont signé un projet pilote de revenus à Brentford et Hamilton. Nous sommes préoccupés par le montant reçu. Est-il inadéquat? Et les maintiendront sous le seuil de la pauvreté. Si, par contre, ces personnes font l'objet de recouvrement et d'autres personnes pourront faire l'objet de recouvrement, et selon le coordinateur du projet pilote de revenus, c'est inacceptable. Les personnes qui sont à MSIM ne font pas l'objet de recouvrement, mais c'est que ceux qui ont un revenu garanti feront l'objet d'un recouvrement. Et les gens de ma circonscription ont encouragé la population à ne pas s'inscrire à ce programme. Est-ce que la première ministre, que ses revenus peuvent faire l'objet de recouvrement de dettes, va-t-elle apporter des modifications pour que ce ne soit pas le cas? Première ministre. Merci, M. le Président. Bien, j'apprécie la question de la part du député d'Enfas. Je comprends. J'ai posé des questions à cet égard et les réponses que j'ai reçues du personnel. Il n'y aura pas des milliers, des centaines, mais des milliers de personnes qui pourront être admissibles à ce programme pilote de revenus garantis. Quant aux questions concernant les règlements, les critères d'admissibilité, des ajustements devront être faits. Oui, c'est un projet pilote. Cela n'a pas été fait depuis des décennies. On en parle depuis très longtemps, en fait depuis 30 ans, 35 ans, mais aucun gouvernement, jusqu'à ce moment-ci, aucun gouvernement n'a pris la responsabilité d'avoir un programme pilote en place et de découvrir si un tel programme peut aider la population. Oui, on consacre beaucoup d'affaires pour bien faire les choses complémentaires. La pauvreté affecte la première ministre. Ça va prendre des années avant qu'à savoir si le projet de pilote deviendra un programme généralisé. C'est la réalité de la population. Nous avons une solution sur le projet de loi 6. Le ministre sur la modification pourrait diminuer la pauvreté tout de suite en créant une commission et toutes les recommandations pour déterminer le taux de revenus garantis. de faire adopter le projet de loi 6 pour permettre à la province de faire une bonne expérience. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a empêché l'adoption du projet de loi en comité? Vous savez quoi, M. le Président? Comme je l'ai dit, le programme pilote de revenus de base est un programme qui s'insère dans la lutte contre la pauvreté. On veut bien faire le choix, mais la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse veut également revoir tout le système d'aide sociale. En plus, on reconnaît que les gens doivent être aidés, qu'il y ait des droits de scolarité gratuits pour plus de 300 personnes, salaire minimum à 15 $, régime médicaments pour les jeunes de moins de 25 ans. Ce sont des aides qui sont en place pour s'attaquer à la pauvreté à l'échelle de la province. On peut le faire davantage et le programme pilote de revenus garantis est un élément de ce programme. Ma question est pour le ministre des Relations avec les Autochtones et de la réconciliation. La réconciliation est une priorité du gouvernement. On sait que la réconciliation est davantage qu'un événement ou une excuse. C'est un parcours qu'on doit faire ensemble avec nos partenaires autochtones dans ma circonscription sur le territoire des Algonquins. Le gouvernement a pris des mesures importantes d'avoir un traité moderne avec les Algonquins. Est-ce que le ministre peut donner davantage de l'information pour améliorer la relation avec les Autochtones et qu'ils aient avec les Inuits un meilleur avenir? Le ministre, merci. La réalité est la suivante. Lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, la relation avec les Autochtones à l'échelle de l'Ontario était difficile et il y avait une crise permanente à cause du manque de respect pour leur culture. Après notre arrivée au pouvoir en 2003, nous avons lancé l'enquête de Hyperwash à leur demande. C'est cette enquête qui a permis d'avoir des recommandations pour améliorer les liens avec les Autochtones, et qu'on pourrait avoir un ministère des Affaires autochtones depuis la création de ce ministère. Nous avons travaillé au jour le jour pour nouer de bons rapports avec les Autochtones et assurer leur meilleur avenir. On a éliminé des obstacles. On a appuyé la revitalisation culturelle. Nous avons pris des mesures pour régler les problèmes historiques avec eux. Complémentaire, merci. Merci au ministre pour ses réponses, pour son engagement qui inspire tout et chacun. Monsieur le Président, je comprends que le député d'en face a voté contre les budgets qui donnaient de l'investissement dans les collectivités autochtones en 2014. Il y avait un budget pour des investissements dans les collectivités urbaines dans l'anneau de feu. En 2015, le budget comprenait d'avoir de l'eau potable pour les Premières Nations. Le parti d'en face a voté contre, en 2015, dans le budget et avec des investissements en santé pour lutter contre la violence envers les femmes. Les conservateurs ont voté contre. Puis cette année, il y avait un engagement historique de la part du gouvernement. Je voudrais que le ministre fasse état de l'impact de ces mesures. Voici ce que le gouvernement a fait. Nous nous sommes excusés pour leur hôte dans le cadre des écoles résidentielles. On a investi à la hauteur de 250 milliards pour le parcours de réconciliation. On a investi 103 millions de dollars pour lutter contre la violence contre les femmes. Nous avons réglé des traités. Nous avons donné 103 millions de dollars aux Premières Nations. Nous avons engagé 95 millions de dollars pour les collectivités autochtones en matière de développement économique. On a adopté la semaine de réconciliation. Et nous avons maintenant une semaine qui célèbre les Autochtones chaque année. C'est une honte pour les partis d'en face en voter contre cette entente historique pour avoir un meilleur avenir pour les Autochtones dans cette magnifique province. Veuillez vous asseoir. 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 Je vous remercie. 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 Je vous remercie.